bienvenue dans cette vidéo sur l'utilisation avancée des produits et des assets ainsi que les services dans autotask psa pour commencer revoyons un peu plus en détail les notions de billing code tout élément que vous allez pouvoir facturer d'un autotask va être assigné à un billing code ou code de facturation dans totals vous pouvez contrairement une gestion commerciale classique facturer différents types d'éléments vous pouvez facturer du temps passé ce qu'on appelle le work type vous pouvez facturer des équipements ou des articles classiques on appelle le matériau vous pouvez également refacturer des frais un élément important consiste à tout ce qui concerne les services donc les services sont tout ce qui concerne des abonnements que vous pourriez facturer de façon récurrente et enfin les milestones correspondent à la facturation par jalons de projets donc chacun de ce type d'éléments va être assigné à un des billing codes que nous allons retrouver ici donc un temps passé va être assigné à un work type qui va définir le type de prestation chaque type de pour avoir différents taux de facturation ou différentes modalités de facturation on peut également utiliser les billing codes pour mapper sa facturation avec des outils comptables vous pouvez par exemple entrer le numéro de plan comptable ou utiliser des références externes pour réaliser un mapping entre vos outils chaque billing code va être aussi associé à un taux de tva si vous avez besoin de facturer des articles avec différents taux de tva vous devez préalablement créer ce nouveau taux de tva toujours dans la partie finance mais taxes régions vous allez créer une nouvelle catégorie que nous pouvons appeler par exemple tva réduite vous pouvez aussi créer différentes régions ou pays et ensuite créer une combinaison entre les catégories et les régions quand vous êtes ici les catégories sont en colonne donc si vous aviez une tva par exemple à 10% ou réduite donc par défaut elle est à zéro mais imaginons que je vais facturer à 10% voilà du coup maintenant ma tva réduite est à 10% et ma tva standard à 20% maintenant dans ma billing code si je veux facturer par exemple des équipements avec un taux réduit je n'ai qu'à créer un nouveau billing code dans le matériel pour les produits équipements en tva réduite utiliser la taxe catégorie tva réduite ensuite si je crée un produit je vais simplement sélectionner ce matériel code plutôt qu'un autre donc si je vais réduire un produit par exemple switch 24 port je sélectionne sa catégorie la catégorie uniquement là pour classer les articles et les retrouver facilement dans une arborescence alors que le type d'asset va être utilisé si vous souhaitez créer un asset sur le client c'est à dire que si vous souhaitez créer un équipement sur la fiche du client que vous allez pouvoir suivre en termes de cycle de vie d'intervention sur ses équipements de suivi des dates de garantie d'attacher des pièces jointes etc on va retrouver ici maintenant le matériau le code donc si mon équipement est en tva réduite je vais simplement prendre ce nouveau taux que j'ai créé je vais ensuite indiquer mon cost et mon prix donc le cost correspond au prix de revient vous pouvez sur chacun à chaque fois que vous utilisez un article dans un devis vous pouvez éventuellement utiliser un cost différent si besoin les produits correspondent à tous les articles que vous pouvez facturer de manière ponctuelle pour tout ce que vous souhaitez vendre sous forme d'abonnement vous pouvez utiliser le catalogue de service d'autotask donc il peut être utilisé soit des services classiques ou des services bundle qui correspondent à un ensemble de services que vous regroupez dans une seule ligne un service à plusieurs caractéristiques donc si vous en créez un nouveau imaginons imaginons une solution de pra manager je vais mettre une description chaque description pourrait être personnalisée pour chaque client dans chaque contrat je vais ensuite indiquer chez qui je l'achète si besoin la périodicité mensuelle trimestrielle semestrielle ou annuelle si vous vendez le même produit avec différentes périodicités vous devez répliquer les lignes pour chaque période le coût et mon prix de vente ces éléments sont également personnalisable lorsque vous allez utiliser cette ligne d'abonnement et enfin à nouveau le billing code qui va me permettre de classer les articles si vous le souhaitez vous pouvez également spécifier un SLA les services vont être utilisés à deux endroits tout d'abord dans un devis si vous réalisez un devis vous pouvez aussi bien utiliser des produits que des services je vais enregistrer un nouveau devis dans mon devis je vais pouvoir ajouter des nouveaux éléments qui peuvent être du temps dans ce cas là on intègre une estimation du temps et on va facturer le client au temps passé réel vous pouvez utiliser des produits dans ce cas là vous pouvez accéder à la base produit vous pouvez également tout simplement rentrer un intitulé sans avoir à créer de produit si vous le souhaitez même si ce n'est pas forcément conseillé sinon vous pouvez sélectionner un produit ici ou sélectionner plusieurs produits simultanément si vous voulez mettre plusieurs produits dans un seul temps dans votre devis si le produit n'existe pas vous pouvez cliquer sur le plus ici qui vous permettra de créer le produit directement depuis le devis nous allons simplement rajouter un produit simple donc ici vous pouvez accéder à l'arborescence qui vous permet de refiltrer les produits en fonction de l'endroit où vous êtes vous pouvez également faire des recherches par nom, description, référence sélectionner votre produit si besoin vous pouvez à ce niveau là forcer une TVA différente directement dans votre devis éventuellement modifier le prix ou le prix de revient changer la quantité ou réaliser une remise si le produit est en option vous pouvez cocher la case option si vous avez plusieurs articles à mettre vous pouvez faire save and new pour aller en chercher un nouveau vous pouvez également intégrer dans votre devis des services donc des abonnements et dans ce cas là vous allez pouvoir accéder au catalogue de services que vous avez créé à ce niveau là vous pouvez changer la description éventuellement la TVA, le prix de vente et de revient vous pouvez également intégrer des charges les charges correspondent à un article simple qui n'est pas lié à un produit ça peut être utilisé par exemple pour une prestation ou des choses très simples ces éléments ne sont pas pris dans le cycle d'achat par exemple enfin vous pouvez deviser des frais dans le cas où vous prévoyez de réaliser par exemple un déplacement ou des frais où vous avez besoin de facturer des frais d'hébergement client vous pouvez rajouter des lignes de remise ainsi qu'injecter des frais de livraison lorsque vous allez gagner ce devis ou cette opportunité tous ces éléments pourront être transférés soit vers la facturation ou la création de contrat voyons maintenant comment les articles, les produits sont également utilisés dans le cadre des assets un asset est un actif du client on appelle ça aussi élément de configuration ça permet de suivre tout ce que le client possède qu'il ait acheté chez vous ou pas ça peut être un équipement matériel ou immatériel donc par exemple je peux avoir la liste de ces serveurs par exemple l'intérêt c'est que du coup je vais pouvoir suivre des dates d'installation, de fin de garantie des numéros de suivi, des références associer ces équipements à des contrats d'infogérance des utilisateurs et je vais pouvoir aussi rattacher mes tickets d'intervention sur ces équipements comme ça savoir quel est l'historique d'incidents qu'il y a pu y avoir sur un équipement particulier vous pouvez aussi également y attacer des pièces jointes comme par exemple des certificats de garantie ou des licences chaque asset va être associé à un type d'asset par exemple un serveur le type d'asset va pouvoir vous permettre de remplir des champs personnalisés complémentaires qui sont spécifiques au type d'asset l'asset est également lié à un produit donc quand vous créez un nouvel asset vous allez toujours partir d'un produit pour créer cet asset qui est donc important que vous ayez déjà une base produit existante voilà vous pouvez très bien créer des produits génériques pour par exemple des imprimantes ou ce genre d'équipement sans mettre à chaque fois le modèle exact par exemple un serveur voilà dans le dans le produit vous pouvez directement spécifier le type d'asset ce qui vous évite d'avoir à le remplir à ce moment là lorsque vous assigner le produit sur l'asset le fait de lui assigner une catégorie sera intéressant parce que quand vous allez afficher la liste des assets sur la fiche d'un client les assets seront regroupés en fonction de la catégorie du produit si vous utilisez AEM AEM va directement synchroniser les équipements de vos clients comme des assets comme on peut le voir ici dans ce cas là dans l'intégration avec entre AEM et Autotask nous avons spécifié quels sont les types d'assets et les produits génériques à utiliser pour les assets qui seront créés comme on le voit ici imprimante qui est un produit générique et un type d'asset imprimante qui va nous donner accès à un certain nombre d'options complémentaires vous pouvez si vous le souhaitez ultérieurement changer le produit Lors du paramétrage de l'intégration si vous n'avez pas créé de produits génériques AEM pourra créer tous ces produits pour vous vous pourrez ensuite aisément les renommer de la façon dont vous le souhaitez vous pouvez consulter les assets depuis la fiche client mais aussi directement depuis le menu CRM assets qui vous permettront de chercher les assets avec tout un tas de filtres client produit catégorie de produit type d'asset etc vous pouvez également créer les assets à partir d'une opportunité que vous auriez pu gagner quand vous êtes dans votre devis ou votre commande client depuis le menu tools vous avez l'option créé à ta set Cela vous permet de créer l'asset vous allez pouvoir spécifier la date d'installation éventuellement une date de fin de garantie Les produits sont indiqués vous pouvez remplir un certain nombre de champs complémentaires si vous utilisez la sérialisation ce champ pourrait éventuellement être déjà rempli cet écran permet éventuellement de créer des souscriptions nous n'avons pas besoin dans notre cas là avant de faire finish on vous récapitule le nombre d'assets qui seront créés nous avons maintenant créé un nouvel asset sur la fiche du client pour le laptop que je retrouve ici je vais pouvoir ainsi garder la trace que j'ai vendu cet équipement au client pouvoir éventuellement lui proposer des renouvellements des extensions de garantie et pouvoir suivre toutes les interventions que je vais réaliser sur cet asset vous pouvez également copier les assets les échanger si vous devez remplacer un équipement chez un client par quelque chose que vous avez chez vous également déplacer l'asset d'un client à un autre vous avez également accès maintenant à un historique de toutes les opérations qui ont été faites sur l'asset plus vous renseignerez correctement et suivrez de près les assets plus vous aurez une vision complète de ce que vous avez chez les clients merci pour votre attention et à très bientôt pour une autre vidéo !